Je crois vraiment que nous allons rentrer dans des temps de persécution, mais dans ces temps-là, c'est à ce moment-là que l'Église doit montrer qu'elle brille pour le Seigneur. Et vraiment, je vous dis, n'ayez pas peur dans ces temps que nous traversons, mais soyez déterminés pour la gloire de Dieu. N'ayez pas peur de perdre jusqu'à votre vie. Soyez à fond pour le Seigneur. Le monde ne nous a rien donné. Il ne peut rien nous enlever. Jésus nous a tout donné. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné son sang. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a prévu une porte de sortie parce que ce monde va en perdition. Ce monde va en perdition. C'est bien le cas de le dire. Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Beaucoup pensent que la vie va continuer, que les choses vont reprendre. Ils attendent de voir. Sincèrement, je vous dis, j'ai à cœur vraiment de donner à l'Église cette autre forme, cette autre manière de travailler pour le Seigneur. Et je sais qu'il va se dévoiler à nous. Quand nous sommes en prière, quand nous sommes à genoux, c'est là que la victoire, les stratégies, la main de Dieu agit avec puissance. Élie était tout seul contre le roi Aqab, contre Jézabel, les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Et malgré ça, l'homme de Dieu n'avait pas peur parce qu'il dit l'Éternel devant qui je me tiens. Et je sais qu'en ces temps-ci, je vous dis, Dieu va glorifier son nom pour tous ceux et celles qui le craignent, qui le respectent contre vents et marées, contre ce reste. Ce reste-là va toujours tenir aux firmes contre la multitude qui est contre Dieu. Vous savez, parfois, les gens pensent faire du bien en méprisant les chrétiens. Ils pensent même rendre un culte à Dieu, comme Jésus a dit. Certains vont penser rendre un culte à Dieu en vous persécutant. Je vous dis, nous ne sommes pas des fous. Nous ne sommes pas des fous. Nous sommes très cohérents. Et je suis content parce que notre vie, notre témoignage parle pour nous-mêmes. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, même si les gens ne lisent pas la Bible, mais ils verront votre vie et ils verront que Dieu est à l'œuvre parce que vous serez différents, parce que vous serez déterminés, parce que vous serez remplis d'amour, de paix. On ne va pas faire des choses de foufous. Nous ne sommes pas des foufous. Nous ne sommes pas dépourvus de sens. Mais c'est guidé par l'Esprit Saint, rempli de la foi que des gens ont prêché l'Évangile jusqu'à être enfermés comme gens sur l'île de Patmos, mais même emprisonnés. Comme disait l'apôtre Paul, la parole de Dieu n'est pas emprisonnée. La parole de Dieu va toujours progresser, porter du fruit, faire ce pourquoi Dieu l'a envoyée. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Elle arrive à faire la séparation entre les pensées vaines des hommes et puis l'intelligence divine. Elle arrive à séparer vraiment toute forme de pensée. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Il n'y a rien de meilleur pour nos vies que la parole de Dieu. Moi, je vous dis, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle m'a rempli. Elle m'a rempli, elle a transformé ma vie. Elle me guide, elle me libère, elle libère ma famille, elle libère tous ceux qui m'entourent. Et je crois que c'est pour nous d'être déterminés pour la gloire de Dieu. Je vous le dis, priez dans ce sens-là pour être cette épouse digne pour l'œuvre du Seigneur, que vous soyez déjà transformés parce que je crois que l'Église est en train de vivre un changement, mais aussi un changement, je vous dis, radical. C'est là qu'on verra qui sont les vrais et puis qui sont les faux. Beaucoup ont déjà abandonné la foi. Ils ont la foi dans la forme, mais ils ont abandonné la foi quant au courage, quant à la confiance en Dieu, quant à la détermination. Et c'est pourquoi je crois bien que le tour pour nous n'est pas de partir, ni le milieu de la course, mais c'est d'achever la course. Il faut terminer la course jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Alléluia. Alors, comme nous sommes enfermés dans l'île de Patmos, mais son esprit est transporté dans le ciel. Il a des visions extraordinaires. Le Seigneur Jésus lui parle avec un langage pur, un langage parfait. C'est un langage prophétique, profond, un langage dont on ne cesse de percer les mystères. S'il fallait faire des livres sur l'Apocalypse, on ne terminerait pas. La Bible est un livre qui est riche, qui est d'actualité, qui est sincère, qui est fidèle, qui est fidèle à Dieu et fidèle aux hommes. La parole de Dieu va directement dans les cœurs. Ce n'est pas un livre théorique, non. C'est un livre pratique. C'est un livre puissant. Moi, j'aime la parole de Dieu. Et je vous dis, je suis content parce que ce sont des temps qu'on savait qu'ils arriveraient. On n'a pas arrêté d'en parler. Depuis le début du ministère, d'après ce que le Seigneur Jésus nous a montré, on n'a pas cessé d'en parler. On n'a pas cessé de le prêcher. On nous a appris parfois pour des gens un petit peu trop rabat-joie. Oui, le Seigneur revient. On a encore le temps. Voilà, c'est ce que les gens me sortaient. C'est ce qu'ils me disaient. Oui, mais là, tu mets la confusion dans le cœur des gens. Tu leur fais croire que Jésus revient bientôt. Oui, mais tu sais, quand on aime quelqu'un, on le guette. On l'attend. Quand on aime vraiment quelqu'un, on surveille son retour. On surveille qu'il vienne pour nous prendre et puis partir avec lui. Et c'est ce que l'apôtre Jean, c'était le dernier des apôtres, qui a vu le Seigneur Jésus du vivant. C'est-à-dire qu'il a touché en chair et en os. Il l'a vu. Il l'a touché. Il a vécu avec lui. Il a débuté son ministère avec lui. Et il a vu la fin de son ministère. Il l'a vu mort et ressuscité. L'apôtre Jean était un homme d'un profond respect envers Dieu. Ça se sentait que c'était un juif. On l'appelait même le fils du tonnerre. Ça veut dire qu'il avait un caractère bien trempé avec son frère, Jacques et Jean, son frère. C'était deux frères qui étaient bien trempés. Mais l'Évangile les a adoucis. L'Évangile leur a donné vraiment d'aimer, d'un amour profond. Et l'apôtre Jean était un homme très respectueux. Malgré celui que le Seigneur avait choisi pour terminer les Écritures, l'apôtre Jean était un homme vraiment d'un grand respect. Il respectait Pierre. Il respectait son aîné. Et c'est pourquoi même en courant vers le tombeau, il n'est pas rentré dans le tombeau. Quand on lui a dit que Jésus était sorti du tombeau, il n'est pas rentré dans le tombeau. Il a couru plus vite que Pierre. Mais en arrivant au tombeau, il a laissé la place à son aîné pour aller vérifier à l'intérieur. Parfois, il y a un manque de considération envers les aînés. Mais je crois que c'est à nous les jeunes de les honorer, de les bénir et de toujours les respecter. Même si parfois, les plus jeunes sont parfois beaucoup plus avancés, spirituellement matures que les anciens spirituels. Parfois, je dis bien parfois, ce n'est pas tous. Mais il y a certains qui portent de très bons fruits. Je vous dis, on a des échos, on voit nos jeunes, on voit les chrétiens, les jeunes convertis. Et il y en a ceux qui ont de très bons fruits, que la vie avait déjà préalablement pétrie et qui donne des fruits rapidement. Il y a des arbres comme ça qui donnent des fruits bons à manger rapidement. Et ils portent de bons fruits. La parole de Dieu porte de bons fruits en eux. Ils peuvent donner de bons fruits. La fidélité, la sincérité, la patience, la douceur. L'amour qui est en Dieu se trouve en eux. Ils sont discrets. Ils gardent les choses pour eux. Ils ont une maturité que beaucoup n'ont pas. Ils savent garder un secret. Et voilà que là, on se retrouve avec Jean, pour retourner avec Jean dans l'île de Patmos. Et là, on a vu le trône. On a vu la scène sur le trône. Le trône de Dieu, les quatre êtres vivants. On a vu les 24 vieillards qui sont de part et d'autre. Le trône de Dieu est lumineux, glorieux. Et il diffuse toute cette lumière. C'est lui qui est la lumière. Il envoie cette lumière sur toute cette congrégation nombreuse. Des myriades et des myriades de servent. Et c'est là qu'on a vu que personne n'était digne. Il y a un ange qui paraît et qui crie d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux ? Il fallait que ce soit un humain. J'insiste dessus. Il fallait que ce soit un homme. Il fallait que ce soit un homme qui puisse ouvrir le livre et en rompre les seaux. Parce que le ciel appartient à Dieu, mais la terre appartient aux hommes. Et du coup, personne ne fut trouvé digne parce que tous ont péché, nous le dit la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et un seul homme a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu le péché. Il a vaincu la tentation. Il a vaincu. Il a passé tous les tests. Tous les tests qu'un homme puisse passer. Et c'est pour te dire que c'est possible. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il était un homme, mais rempli de l'esprit, rempli de la puissance de Dieu. Il priait avec foi. Nous avons cette capacité d'accomplir la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont très, très, très proches, très proches de toucher vraiment la stature du Christ. Il y a des gens qui vivent comme Jésus, j'en suis sûr, sur la terre, qui ont le même caractère et qui manifestent sa puissance et qui sont vraiment une source d'attraction. Ils attirent les âmes à eux. Et je suis sûr que c'est possible. Ne lâche pas le cap. Oui, Jésus seul est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Il est le Dieu parfait. Il est le Dieu tout-puissant. Hier, on a vu que, en fait, quand il a pris le livre et il a commencé à rompre les seaux, il y a des bien-aimés qui m'ont dit qu'ils vont faire un petit dessin comme le mien d'en rompre les seaux. Quand il a rompu les sept seaux, les quatre premiers seaux étaient des chevaux. Et ensuite, on a vu des martyrs. Ensuite, on a vu, si je ne m'abuse, on a vu les martyres. On a vu l'anarchie. L'anarchie qui avait sur la terre. Apocalypse 6, verset 12. Ensuite, on voit, au chapitre 7, les 144 000 qui sont des Juifs. Ce sont des Juifs. Oui, ce sont bien des Juifs. Il ne faut pas qu'on se trompe dessus. C'est bien marqué. Ce sont des Juifs, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et ensuite, on voit une grande multitude qui est sauvée pendant la tribulation. Alors, il faut comprendre que dans la tribulation, il y a la tribulation, mais il y a aussi la grande tribulation. C'est comme si cette semaine de cette année est totale. On appelle la tribulation. Et dans cette totalité, il y a une partie qui est tellement virulente, tellement le monde est touché qu'on l'appelle la grande tribulation. Tellement il y a une pression. Vous avez vu cette pression que l'on vit actuellement. Il y a une pression qui est exercée par un esprit qui est envoyé, l'esprit de l'antichrist, qui a hâte d'apparaître et d'assujettir tous les hommes. Et bien, cet esprit-là met une pression sur les hommes, sur la liberté. Moi, je me rappelle d'une vision que j'avais faite, je vous en ai partagé à la fin de cette vision-là. Vous savez, quand Dieu vous parle par une vision, par un rêve, parfois vous pouvez prendre des jours, parfois même des années, à méditer, à méditer pour en avoir vraiment la révélation. Et je me rappelle à la fin de cette vision, quand l'ennemi m'avait promis de fermer l'église et de fermer aussi, de briser les mariages, à la fin j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, c'est le cher. Et je comprends maintenant que les droits de l'homme, les droits du citoyen, l'égalité, toutes ces choses, ces droits que les hommes ont combattus pour les avoir seront carrément bafoués. Bafoués, carrément bafoués. Ça ne coûte en rien, en rien de trouver des solutions qui sont déjà présentes. Des masques pour les gens, mais aussi ce médicament dont on parle, qui est carrément un traitement pour que les gens soient guéris dès les premiers symptômes. Ça ne coûte en rien, il n'y a aucun problème à faire ça. Mais c'est une volonté, on voit que c'est une volonté démesurée. Quand on entend le Sénat parler, quand on entend les députés parler, on voit bien que quand ils posent des questions au gouvernement, ce sont des questions sans réponse. Et c'est pourquoi maintenant, à force, à force, on arrive à sélectionner les gens qui rapportent les vraies informations des fausses. Et c'est pourquoi on voit vraiment que c'est délibéré. C'est pour coincer l'humanité, réduire la liberté. Et nous ne militons pas de n'importe quelle manière, mais nous militons avec nos prières. Parce que nous savons que celui pour qui nous devons voter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si nous devons remplir nos devoirs de citoyens sur cette terre. Mais celui pour qui nous devons voter, celui par qui Dieu veut agir, c'est nous. Dieu veut agir à travers nous. Dieu veut agir à travers tes prières. C'est pourquoi il ne faut pas cesser de t'inquiéter, de savoir que le royaume de Dieu doit se répandre. C'est de notre ministère. C'est notre responsabilité. Et c'est pourquoi je crois vraiment que pendant nos promenades individuelles, il faudra qu'on puisse avoir des tracts chacun et qu'on puisse mettre dans les boîte aux lettres. Comme ça, pour annoncer aux gens le salut. Pour leur dire que la porte de la grâce est encore ouverte. Qu'il n'y a de solution vers personne. Personne ne pourra nous sauver. Personne ne pourra nous aimer comme Jésus de Nazareth nous a aimés. J'insiste dessus parce que toute la Bible est à propos de lui. Tout l'univers raconte sa gloire. Le monde entier est centré vers une seule personne. Tout converge envers cette même personne qui est Jésus de Nazareth. Tout est à propos de lui. Et c'est pourquoi ta vie aussi doit être à propos de lui. Dieu a laissé l'histoire se faire. L'homme qui pêche pour pouvoir révéler la puissance de son amour. Parce que lorsque le péché a abondé, la grâce, l'amour de Dieu a surabondé. Dieu, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Les gens qui aiment sans souffrance ne sont pas des gens qui aiment vraiment. Et Dieu a laissé la liberté aux hommes, même s'il savait que l'homme allait pécher. Il l'a laissé faire parce qu'il fallait que Dieu s'humilie, s'abaisse. Quel grand Dieu nous avons. Je ne finirai jamais de dire quel grand Dieu nous avons. De raconter la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a une bonne nouvelle pour nous. C'est que Jésus-Christ est la porte qui emmène au ciel. Et je vis une porte s'ouvrir. Et je fus ravi en esprit. Voilà. Apocalypse 8 ce soir. On a vu hier que le dernier sceau a été rompu. Et tout d'un coup, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Voilà. C'est merveilleux. Ce texte est extraordinaire. Et on a vu que la Bible est cohérente. Le baptême, mais aussi les sacrifices. J'avais montré l'ordre des choses, l'ordre du tabernacle. Quand on voit, premièrement, vous pouvez voir tout à gauche, l'hôtel des sacrifices. C'était une espèce de bûcher où on mettait la viande. On mettait la chair. Le sang était récupéré. Ensuite, on lavait les mains dans la cuve. Une cuve des reins. Les reins symbolisent et symbolisent de l'ossature humaine. Tu as du cuivre. Autrement dit, c'est du cuivre. Tu as du cuivre. Oui, il y a des particules de cuivre en toi, dans les eaux. Si je ne m'abuse, je ne suis pas médecin. Mais quand on étudie l'hébreu, ça signifie aussi le serpent. Et quand on voit l'ossature humaine, elle est un peu comme un serpent. La tête, la colonne vertébrale, toutes ces profondeurs sont dans la parole de Dieu. Et c'est en méditant qu'on comprend que le puzzle est en train de s'emboîter. Jésus-Christ lui-même, ses jambes, ses pieds sont comme une fournaise ardente, comme de l'airain poli, comme du cuivre. Et c'est ce qu'on voit au début de l'Apocalypse. Ensuite, le souverain sacrificateur. Les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le lieu saint. C'est là où on voit en tout petit le chandelier d'or, la table des pains de proposition. Et ce soir, on va voir l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums et les anges qui vont commencer à rentrer pour exercer le jugement de Dieu. Alors, vous savez, on avait vu dans les chapitres précédents, au chapitre précédent, les martyres d'Apocalypse 6, verset 9. Il y a sous l'hôtel des martyres. Ce sont des gens qui aiment le Seigneur, qui n'ont pas été prêts au moment de l'enlèvement, mais qui vont rester et qui vont parfois même en payer de leur vie. Ils vont souffrir énormément, les martyres. Et à cause de ces martyres-là, l'hôtel va commencer à crier. Quand on dit hôtel, c'est un lieu où étaient brûlés, où étaient sacrifiés, où étaient brûlés des parfums, parfois même des animaux. Et ces hôtels-là étaient là pour brûler. Il y avait du charbon qui brûlait en dessous. Donc, on voit bien qu'il y avait l'hôtel des sacrifices tout au début, tout au début du sanctuaire. Et ensuite, on voyait qu'il y avait l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, c'est ce qu'on voit qui est juste devant le voile, qui a été déchiré. Et sur cet hôtel, qui était comme une petite table sous laquelle il y avait du charbon, on mettait de l'encens. On mettait du parfum au d'olive soutien. Et avec cette fumée, cette fumée était le symbolisme, le symbolisme des prières des saints. Voilà. Et sans fumer, il y avait toute cette atmosphère de fumée. Voilà, les gens pensent qu'il y a même quelques écrits qui montrent qu'il y avait même, je crois, un peu de cannabis dedans. Mais je n'ai pas dit d'aller fumer du cannabis. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y avait un ensemble de plantes aromatiques. Et dans cette atmosphère-là, le souverain sacrificateur, le sacrificateur rentrait et puis rentrait dans le lieu très sain. Alors, qu'est-ce que c'est que les pains de proposition ? C'était des pains plats, sans le vin, qui étaient sur une table, sur la table qu'on voit petite. Voilà, c'est douze pains. Ça signifiait, c'était les faces, les visages des enfants d'Israël qui étaient devant Dieu. Et quand le sacrificateur rentrait dans la tente, il rentrait là et il se mettait à prier. C'est comme ça que Zacharie est rentrée. Zacharie est rentrée selon l'ordre de sa caste. Zacharie était le père de Jean-Baptiste, l'oncle de Jésus, l'oncle, le beau cousin de Marie. Et quand il est rentré là prier, à côté de l'hôtel des Parfums, il y avait un ange qui se tenait debout là. C'était Gabriel. Et il était rentré, Zacharie, pour prier pour toute la nation d'Israël. Et c'est pourquoi je te dis, quand tu es un intercesseur, c'est à ce moment-là que Dieu peut te parler pour toi-même. Ne t'arrête pas de prier pour les gens. Ne t'arrête pas de faire brûler du parfum sur l'hôtel des Parfums pour les gens. Ne t'arrête pas de crier à Dieu, d'intercéder pour celui-ci qui est malade, d'intercéder pour celle-là qui a des difficultés. Ce sont tes prières qui embaument le sanctuaire et qui permettent à Dieu d'agir sur la terre. Parce que sans nos prières, Dieu ne peut pas agir. Nos prières montrent la volonté de Dieu d'agir sur la terre. C'est pourquoi Dieu a dit « et qu'il domine ». Il n'a pas dit que « je domine », il a dit « et qu'il domine ». C'est-à-dire que l'homme domine sur la terre. Et moi, dit l'Éternel, je vais dominer à travers lui. Et c'est pourquoi il y avait cette atmosphère de fumée. Cette fumée remplissait tout doucement, tout doucement, mais sûrement. Et c'est pourquoi hier, j'ai dit que quand on rentrait dans le lieu très sain, quand on poussait le voile, on rentrait avec une partie de cette fumée. Et là, on rentrait dans un endroit obscur. Il n'y avait pas de lumière, ni physique, ni naturelle. Il n'y avait pas de lumière fabriquée dans le dernier endroit, dans le lieu très sain, c'est-à-dire derrière le voile, où vous voyez la lumière blanche là. Et bien, derrière, avant ce voile-là, il y avait la lampe qui éclairait, mais derrière, il n'y avait aucune lumière. C'est la lumière de Dieu qui devait paraître après que le souverain sacrificateur soit rentré une fois par an. Il rentrait là, et la chéchina, la chéchina, ça veut dire la gloire de Dieu, le poids de Dieu, illuminait la pièce. Et il entendait Dieu lui parler et lui donner des directives. Et ça voulait dire que Dieu avait vraiment pardonné. Vous savez, Dieu répond maintenant à travers le sang de Jésus. Avant, Dieu ne répondait pas à n'importe qui. Une personne pouvait rentrer comme ça. On allait voir le prêtre. Le prêtre, je ne parle pas du prêtre catholique, je parle du prêtre hébreu, juif. Il rentrait, le prêtre rentrait, et c'était lui seul qui avait accès. Moïse avait déjà en lui, il voyait Dieu face à face comme un ami, et Aaron, son frère, faisait la prêtrise. Mais c'était ces hommes-là qui avaient la capacité, on allait les voir, et on pouvait être guéri, entendre une parole de Dieu. L'Esprit Saint n'était pas répandu comme maintenant, parce que maintenant, nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui est rentré une fois pour toutes, il a déchiré le voile terrestre, mais il est rentré dans le temple céleste. Et vous savez, ce qui est magnifique, c'est que l'âge de l'Alliance que nous voyons là, c'est là, c'était le symbole du trône de Dieu. Tout est fait pour le trône de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile n'est pas une religion. L'Évangile est une relation. On rend un culte. Tous les hommes sont obligés de rendre un culte à quelque chose. L'homme a en lui ce désir d'adorer, ce désir de s'attacher. C'est pourquoi les gens s'attachent comme ça à ceux qu'ils voient, ceux qui les aident, ceux qui les fait, savent avancer. Mais nous, on doit s'attacher à la source même de l'univers, c'est-à-dire au Dieu Tout-Puissant. Je souhaite vivement que tu puisses rencontrer cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu une fois pour toutes et qui nous a donné l'accès au trône de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, on va continuer à faire notre lecture dans Apocalypse 8 à partir du verset 2. Alléluia. Alléluia. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Donc dès qu'on casse le dernier saut, il y a sept anges qui se tiennent devant Dieu, qui viennent devant Dieu. Et tout d'un coup, ils ont aussi sept trompettes qui leur sont données. Il y a sept trompettes qui leur sont données. Sept trompettes qui leur sont données. Et avec ces trompettes-là, les jugements de Dieu vont continuer à s'abattre sur la terre. Alors, on va lire jusqu'au verset, on va continuer à lire. Allons-y, verset 2. Apocalypse 8, verset 2. Si tu es avec moi ce soir, mets un pouce. Ou bien tu n'as qu'à marquer 8 V2. 8 V2. 8 V2. Si tu es là ce soir, si tu es avec nous, si tu es content d'être là, si ça te fait du bien. Voilà. 8 V2. Tu n'as qu'à marquer ça, 8 V2. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour toi ce soir. Seigneur Jésus, guide-nous dans ta parole. Nous aimons ta parole. Elle nous fait du bien. Elle nous remplit de toi. Elle nous donne l'assurance des choses célestes. Tu nous as dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Jésus-Christ a dit, heureux celui qui lit ce livre. Car son temps est proche. Car son temps est proche. Je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus est venu sur la terre, il a donné une parabole. Sinon, Jésus est venu, il a donné une parabole. Il a dit qu'il y avait un bon samaritain qui a récupéré un homme qui avait été battu. Il l'a déposé dans une auberge et il a dit, je te donne deux deniers. Un denier, c'est le salaire d'un jour. Un jour pour Dieu, c'est mille ans. Pourquoi il lui a donné deux deniers ? C'était un symbole de dire, parce que Jésus parle d'une manière énigmatique, cachée. C'est pour que ceux qui cherchent puissent trouver. Mais les meilleurs commentateurs disent ça, que c'est un denier, c'est une journée de travail. Et mille ans, c'est un jour pour Dieu. Et un jour, c'est mille ans. Et c'est comme si Jésus disait, dans deux mille ans après ma venue, je reviendrai. Et je te donnerai le surplus, c'est-à-dire ce qu'il a utilisé. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui fera du bien aux plus petits, c'est comme si c'est à moi qu'il l'avait fait. Et c'est pourquoi mes frères et soeurs, faites du bien autour de vous. Vous ne savez pas si vous accueillez des anges. Vous ne savez pas si vous rendez service à des saints. Vous ne savez pas. Et Dieu va vous éclairer dessus. Mais ayez un cœur vraiment ouvert. Demandez au Saint-Esprit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire. Soyez forts dans l'esprit. Soyez restaurés dans l'esprit. Dieu parle encore aujourd'hui. Il va nous guider. Je souhaite vraiment que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pas de tous les messages qu'on a entendus pendant des années sur les temps de prospérité. Oui, c'est la prospérité. Et c'est normal qu'on prospère. On ne va pas en faire un fromage. Mais le temps pour nous maintenant, c'est de prospérer de notre manière. De prospérer dans la foi. De grandir dans la foi. D'avoir un cœur. D'avoir un cœur pour Dieu. D'avoir vraiment un cœur rempli pour Dieu. Un cœur bien disposé pour le Seigneur. Pour les choses de Dieu. Et c'est pourquoi je veux vraiment, vraiment, mes bien-aimés, vous encourager. Vous encourager. Alléluia. Et mes bien-aimés, je vous dis, restons fermes. Restons fermes dans la parole. Voilà. Apocalypse 2. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. Alléluia. Un ascensoir d'or. Alléluia. Et on va expliquer tout ça. On lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Qui est devant le trône. Et je vais expliquer quelque chose par la suite. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu sur l'autel. Le remplit de feu sur l'autel. Et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à sonner. Donc, ça veut dire que ça n'envisage rien de bon pour la terre. Rien de bon pour la terre. Quand on voit ce passage-là, il y a un huitième ange. Il y a un huitième personnage qui est là. Donc, on va continuer à lire. On va continuer à lire. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'interprétation de tous ces versets-là sur les trompettes ne sont pas, pour interpréter ça, c'est pas, voilà, c'est un petit peu du mot à mot. Donc, quand on voit un petit peu, quand on lit, on comprend certaines choses. Mais on comprend surtout que ce sont des gros fléaux sur la terre. Le premier, verset 7. « Sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlés. Le tiers des arbres fut brûlés. Et toute l'herbe verte fut brûlée. » Wow. Ok. 8, verset 8. « Le deuxième ange sonna de la trompette. » Donc, on a vu qu'il y a les sept sauts. Au dernier saut, au dernier saut, il y a sept trompettes. À la fin des sept trompettes, la septième trompette, il y a sept coupes. Et on va voir, on va comprendre ce qui se fait. On va comprendre. Donc, les anges sont là et puis ils vont sonner de la trompette. Ils vont intervenir de manière puissante. Ils vont intervenir de manière forte. Ils vont intervenir pour annoncer. Ils interviennent. Et vous savez, les trompettes, c'est assez particulier parce qu'on sonnait de la trompette pour rassembler le peuple de Dieu, pour rentrer en guerre, pour rentrer en guerre. Et il y a plusieurs versets, plusieurs versets dans Joël, Ézéchiel, qui parlent, qui parlent, en fait, de toutes les conséquences, de toutes les difficultés que la terre aura. Ok. Alors, vous pouvez aller avec moi. Bon, on continue. On continue. Le deuxième ange sona de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Ok. On continue. Apocalypse 11. On me donna un roseau. Non, pardon. 9. Verset 9, pardon. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie péri et le tiers des navires fut détruit. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Quatrième trompette. Les signes dans le ciel. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette, de trompette que les trois anges vont faire retentir. Chapitre 9. Chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de la bîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de la bîme. Bon, on verra les autres trompettes après parce que le temps passerait vite. On verra le chapitre 9 après parce que je me rends compte que le temps passerait vite. Alors, premièrement, il ne faut pas confondre parce qu'il y a des gens qui disent que nous serons enlevés à la dernière trompette. Mais ce n'est pas la dernière trompette des anges. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Donc, il y a un problème de cohésion. Ce n'est pas la trompette des anges, mais c'est la trompette de Dieu. C'est Dieu lui-même quand il va descendre du ciel comme la voix d'un archange. Il va sonner, il va le dire. Allons dans 1 Corinthien 15, verset 52. Je vous balade dans la parole de Dieu. De toute façon, c'est l'école publique. Donc, on continue. 1 Corinthien 15. 1 Corinthien 15, verset 52. Donc, quand Paul a écrit les trompettes, il ne savait même pas que Jean allait écrire aussi à propos de trompettes. Mais ce ne sont pas les trompettes des anges, c'est la trompette de Dieu. C'est pourquoi nous ne serons pas enlevés à la dernière trompette des anges. Non, ça n'a rien à voir. Il y a les trompettes des anges et il y a les trompettes de Dieu. Oui, c'est vrai qu'il faut presque deux heures, mais voilà. Allons-y. On lit à partir du verset 51. Et c'est un mystère, l'enlèvement. C'est un mystère. Là, il parle de l'enlèvement. C'est ce que toi et moi, nous attendons là. C'est ce qu'on attend là. On se prépare pour ça. On met nos vies carrées en règle. Parce que nous savons qu'il n'y a pas d'être espoir quand Jésus-Christ est ce que Dieu dit dans sa parole. Il va le faire. N'oublions pas nouer. Jésus a dit, il sera comme au temps de nouer. Ça veut dire au temps de nouer ? On se moquait de nouer. Allons continuer à dire. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Il y a des gens qui ne vont pas mourir. Je ne pense pas que je vais mourir, moi. Jusqu'à changer. Ok. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en crise qu'ils susciteront incoctibles et nous, nous serons changés. Il le dit bien, nous serons changés. Donc, il y a des gens qui vont mourir et puis il y a des gens qui ne vont pas mourir. Et les gens qui vont mourir vont être transformés aussi. Ils vont revêtir l'immortalité. Mais nous, nous serons changés. Voilà. Ça veut dire qu'on ne va pas connaître du tout la mort physique. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Alors, donc, il ne faut pas confondre les trompettes. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous serons enlevés pendant la tribulation, après la tribulation. Non, non, non. Ça, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, la parole de Dieu est cohérente. Si jamais on traverse la grande tribulation, je vais vous dire, mes bien-aimés, on s'est trompés. Mais vraiment, il faudrait vraiment qu'on ait mal compris beaucoup de choses. Parce que la parole de Dieu est bien cohérente. Ce n'est pas la dernière trompette des anges, mais c'est la dernière trompette de Dieu. C'est-à-dire Dieu, lui-même, va venir, il va crier, monter. Ça veut dire, c'est terminé. La porte de la grâce est fermée. Il va fermer la porte. Oh, c'est fini. Comme il a fermé la porte après Noé. Là, les gens font tout ce qu'ils veulent parce que c'est la grâce. Mais une fois que Dieu a fermé la porte, ce sera terminé. Ok, on continue. Des trompettes, oui, sur l'autel. Alors, quand on va dans l'Apocalypse 8, on voit sur l'autel. Comme je vous ai dit, l'autel, sur l'autel. Et c'est particulier parce que le texte est énigmatique. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait, une fois, et c'était le seul qui pouvait prendre l'ancensoir, c'était le seul qui avait ce droit d'aller dans la présence de Dieu. Et quand on lit ce texte, l'ange qu'on voit venir avec un encensoir dort à la main et tous les parfums qu'on lui donne, eh bien, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'ange du Seigneur Jésus qui vient. Et il a l'autorité parce qu'il est le souverain sacrificateur. La Bible nous dit qu'il est celui qui intercède pour nous, que Jésus-Christ, Jésus-Christ intercède pour nous. Je trouve rapidement le verset. Allons dans Romain, non, Hébreu 7, verset 25. Hébreu 7, verset 25. Et c'est ce qu'on disait hier, ça confirme notre lecture d'hier. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus technique. Mais suivez, suivez, suivez. Hébreu 7, verset 25. Voilà ce que la Bible dit. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en notre faveur. Je vous dis quelque chose. Il y a un homme qui est dans le ciel, qui est devant Dieu pour toi et moi. Et comme il a vécu comme un homme, il connaît toutes les difficultés par lesquelles tu passes et il comprend toutes tes faiblesses. Et c'est pourquoi par lui, tu peux t'approcher de Dieu, parce que lui, il fait office de témoin pour les hommes, mais aussi pour Dieu. C'est-à-dire que nous, nous pouvons comprendre Dieu à travers lui. Et lui, il peut nous faire comprendre Dieu. On peut comprendre le Tout-Puissant à travers lui qui est Dieu. Et homme, à la fois, il est le médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui se met entre deux personnes pour faire la médiation, pour mettre un milieu, pour mettre un mid, un mid-tempo, un mid-time. Il est celui qui se met entre les deux. Et c'est ce qui est magnifique avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il est non seulement Dieu totalement, mais il est aussi homme totalement. Et c'est pourquoi la Bible nous dit au verset 25, c'est pour ça qu'il peut sauver parfaitement. Le mot sauver là, c'est un mot qui veut dire délivrer, aider, secourir, enlever des ténèbres, éclairer. C'est un mot qui est profond en grec et qui veut dire qu'il peut comprendre parfaitement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi nous sommes vraiment en confidence avec Jésus. Les choses que tu ne peux pas dire aux gens qui ne vont pas te comprendre. Comprendre ton cœur, comprendre tes pensées, comprendre ta nature, ton passé, ton présent, ton futur. Ce que Jésus fait, lui, personne ne peut le faire auprès de Dieu. C'est pour ça que quand tu parles à Dieu, quand tu dis au nom de Jésus, Jésus prend les prières qu'on lui donne. Mais oui, mais oui. C'est merveilleux parce que lui, il arrive à prendre toutes ses prières, il les met dans un encensoir. Vous savez c'était quoi l'encensoir ? C'est un endroit où on prenait les charbons. On prenait les charbons du sacrifice. C'est là qu'on prenait avec des pincettes, on mettait les charbons. Et ces mêmes charbons-là servaient pour l'autel des parfums. Et c'est là que, comme le souverain et le sacrificateur devaient laisser partout être embaumé, alors il y a toujours devant Dieu des parfums aux différences. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Priez sans cesse ». Ça veut dire « Soyez attachés à Dieu dans tous vos mouvements, dans tous vos dires ». Vous êtes attachés à Dieu. C'est possible de le faire parce que Dieu a mis en nous des capacités incroyables. Tu peux me regarder là, en même temps tu peux réfléchir, en même temps tu peux écrire. Les femmes ont encore plus de capacités. Elles peuvent repasser, en même temps prendre une discussion, s'occuper des enfants. Les femmes sont extraordinaires sur ça. Mais tu peux me parler là, tu peux m'écouter, mais en même temps écouter ton cœur qui te parle. Écouter l'Esprit Saint qui te parle. Et c'est ce qui est merveilleux avec le Christ. C'est qu'il a pu, par la grâce de Dieu, il a pu nous faire connaître cette dimension où nous ne sommes pas seuls avec nos péchés, nos différences, notre petitesse devant Dieu. Mais il nous élève à son niveau. Et tout ce que nous disons, il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il explique les mots comme un avocat. Il va traduire à Dieu les choses qu'on n'arrive pas à dire avec notre bouche. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu parle français. Dieu ne parle pas ni français, ni allemand, ni grec, ni... Dieu parle tous les langages. Aïe, aïe, aïe. Vous savez c'est quoi la tour de Babel ? C'est là que le langage principal a été dispersé. Mais c'est un seul langage unifié. C'est pourquoi de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. C'est ce que le parler en langue à la Pentecôte a fait. Ça a réunifié toutes les langues qui étaient perdues à la tour de Babel. Mon Dieu ! C'est pourquoi quand ils ont commencé à parler hébreu, grec, ils ont dit mais comment ça ? Ils parlent comme nous. Alors qu'ils ne sont pas nés ici. Ils sont nés en Italie. Ils sont nés par là. Ils sont nés par là. Et ils parlent comme nous. On comprend ce qu'ils disent. C'est parce que Dieu, dans le parler en langue, il réunifie tout. Je vais vous donner une expérience. Un jour, j'étais en train de me dire, mais Seigneur, mais est-ce que le parler en langue vraiment ? Pourquoi je parle en langue ? Eh bien, sachez-le, lors d'un culte, on était en pleine adoration. Et j'ai été poussé à prier en langue. Je priais en langue comme ça. Parce que c'est moi qui dirigeais le culte. Et à ce moment-là, mais je ne faisais pas une prédication en langue. Et pendant qu'on était là, il y a quelqu'un qui était là, qui c'était l'une des premières fois qu'elle venait parmi nous. Et quand j'ai commencé à parler, elle a dit, mais j'ai compris ce qu'il a dit. C'est bizarre. Parce que le Saint-Esprit ouvre la porte. Et il nous donne un passeport universel pour capter la pensée de l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas de mots assez précis dans tous les vocabulaire de la langue humaine pour expliquer notre désir et la grandeur de Dieu. Quand tu as dit que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, Dieu est fort, après le vocabulaire est trop limité. Mais ce qui est fort avec Jésus, c'est qu'il peut intercéder pour nous. Il peut donner au Père et il peut nous donner du Père en nous. Il est le pont entre le ciel et la terre. Il est celui qui a réunifié les hommes et Dieu. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et pourquoi on dit un ange ? Eh bien, l'apôtre Jean a vu un ange, il a parlé d'un ange. Mais c'est pour dire le service. Il est au service des saints. Dieu s'est mis à notre service. Dieu s'est abaissé pour nous. Et il a fait son travail de souverain sacrificateur et il continue à le faire. Ça veut dire qu'il est devant le trône de Dieu, à la droite de Dieu. Et puis, il est en train de parler à Dieu. Il est en train de dire, Père, regarde ma vie. Les humains sont capables. Ils sont en progression. Ne les regarde pas pour eux, mais regarde-les à travers ma vie. Regarde-les en me voyant, moi. Et c'est ce que Dieu fait parce que notre vie est cachée dans le Christ. Elle est en Christ. Même avec tes défauts, Dieu t'aime. Il t'écoute. Même avec tes nombreux péchés qui pourraient te salir encore et encore, tu as accès au trône de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus arrive avec son encensoir. Parce que ce sont toutes les prières qui sont en son nom. Mais l'Évangile bientôt va prendre fin. Ah oui. Et c'est pourquoi il peut traduire. Il peut dire ce que nous pensons, ce que nous avons. Oui, il peut traduire nos sentiments. Merci. Alléluia. Et ça veut dire aussi qu'au commencement, oui, Dieu se parle à lui-même. Dieu se parle à lui-même parce qu'il n'était pas prévu. Enfin, il le savait déjà. Mais l'homme n'était pas censé s'abaisser au-dessous des anges, au-dessous des bêtes. Mais c'est le péché qui a fait ça. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit qu'il a un encensoir. Il rentre. Et Apocalypse 5, verset 8. Rapidement. 5, verset 8. J'espère que vous arrivez à comprendre ce qu'on dit là ce soir. J'essaye de le traduire et d'avancer en même temps. 5, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six œuvres qui sont remplis de Dieu autour. 5, verset 8, pardon. 5, verset 8. Quand il est pris le livre, quatre êtres vivants, les vingt-quatre vieillards se prosternaient devant la nuit, tenant chacun une arpe d'or et des coupes d'or remplies de parfums. Il y avait des coupes d'or et il y avait de l'encens dedans. C'est un symbole. Alors maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'ils ne font pas ? Ils prennent un encensoir et ils donnent à tout le monde une crise d'asthme. Il faut mettre de l'encens dans la maison. C'est l'odeur qui brûle, ça va chasser les mauvais esprits. Comme si la fumée de quelque chose allait changer. Tout ça, c'était en prévision de la foi que tu as dans la prière. Mais oui. Est-ce que ce n'est pas une odeur ? Tu penses vraiment que... Non, mais franchement, tout ce qu'on sacrifie maintenant, c'est pour des démons. Parce que le sacrifice ultime a été déjà sacrifié. On n'a qu'à attraper le crise d'asthme. Le café en entier, on m'a tout. On n'a qu'à couler. Oui, parce que ce n'est pas sacrifié. Ce n'est pas non plus les deux tiges que tu mets chez toi. On est zen. Non, mais franchement, il faut se vider l'esprit. Mais non, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas être vidé de l'esprit. Il faut être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas deux tiges d'encens qui vont te donner la puissance de Dieu. Ce n'est pas deux tiges d'encens qui vont te faire accéder à la présence ultime et à la paix intérieure. Arrêtons les bêtises, quoi. Arrêtons, arrêtons, réveillons-nous deux secondes. L'homme en lui est totalement un monde. C'est que tu ne te connais pas, c'est que tu te sous-estimes. Mais quand tu pries et ton cœur brûle de désir pour Dieu et tu mets dessus les paroles, la puissance du cœur, c'est à ce moment-là que tes prières montent comme un doux parfum de bonne odeur. Et quand tu offres ton corps en sacrifice vivant, ça veut dire que tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Tu respectes ce que Dieu demande. À ce moment-là, Dieu reçoit l'odeur de ta vie. C'est l'odeur de ta vie que Dieu veut. C'est l'odeur de tes prières, de ton cœur, de l'intimité. Dieu veut être ton confident. Dieu va te confier des choses qu'il ne dit pas au commun des mentels. Non ! Alléluia ! Et demandez ça à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre quelle place j'ai dans ton cœur. Quelle importance que j'ai pour toi. Dieu se languit de nous. Alléluia ! Alléluia ! Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous avons une place privilégiée. Arrêtez de vous regarder comme tout petit. Moi, je ne me vois pas comme tout petit. Mais c'est clair qu'on est abaissé. Mais c'est bon pour nous. C'est bon pour le monde. Jésus ne s'est pas fait valoir. Go, wa de wa, go, go, kay, go, loto, go, lachan, han, han. Non, Jésus n'a pas fait ça. Là, Jésus attend, vous m'excusez, Jésus attend, Jésus attend son heure. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y aura jamais de gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas d'adversité. On n'arrive pas comme ça. Avant d'enfanter un beau bébé, tu souffres. Et Dieu a souffert pour nous. Et c'est pourquoi il a la gloire. Et nous, puisque nous souffrons avec lui, pas n'importe quoi. Il y a des gens qui vont dans le péché et qui disent, ah, c'est Dieu qui est à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, frère. Ce n'est pas la volonté de Dieu, sœur. Tu te mets dans des problèmes toi-même et puis tu te dis, Dieu m'a appelé. Jésus, j'ai quelque chose à faire. Je dois rester dans ma souffrance. Non. 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 Si tu souffres, c'est pour l'évangile. Si tu souffres, c'est pour le nom de Dieu. Si tu souffres, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu lui-même, il intervient à ta faveur parce qu'il se rend compte qu'on vient attaquer son royaume, son obéissance. Mais si tu souffres à cause de tes propres bêtises, tu récoltes ce que tu sèmes. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'anxiété. C'est le stress. C'est le chagrin. Ah oui, mais c'est mon énième gros poil. Ben oui, mais on te dit de ne pas coucher avant le mariage. Il sait pourquoi il te dit ça. C'est parce qu'il faut que le mec, il s'engage. Mais s'il ne s'engage pas, tout ce qu'il me voit, c'est ton derrière et ton devant. C'est tout ce qu'il y a dans la tête des mecs. Après ça, tu dis, ah, je lui ai tout donné. Tu lui as tout donné, mais oui. Ben oui, ben oui. Ben oui. Je lui ai tout donné.